Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, nous sommes à Zébruges, au Club Icarus, et on va cuisiner ensemble un capacho de Saint-Jacques. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces coquilles aujourd'hui ? On va les faire en petits tartares, et puis on va les servir crus, bien sûr. Donc on va simplement les couper. On va s'occuper maintenant de notre concombre. Alors là, on a besoin de lamelles, en fait, pour créer juste une sorte de petit réservoir pour venir mettre notre tartare dedans. Alors pour ça, l'idéal, c'est la mandoline, bien sûr. Là, ça doit faire environ un ou deux millimètres, pas plus. Donc ici, on va simplement, regardez, créer des petits... Hop ! Pour commencer notre découverte, nous avons demandé au photographe Johan de Mester de nous livrer une vision aérienne de Zébruges, côté campagne. Il nous livre son cliché du village de Lisseweg. À quelques kilomètres, le port industriel et de pêche est la croix des pêcheurs, photographée ici par Jan Dant. Étape suivante, la digue de mer à deux pas de notre arrêt du jour. Les célèbres Rosalie, les quarts typiquement bord de mer, immortalisés par Jan D'Arte. Enfin, nous voici presque face au club de surf Icarus, à quelques minutes du coucher de soleil, immortalisé par le photographe Jan D'Arte, avec l'œuvre Beaufort face à la mer. On va passer à l'assaisonnement des coquilles Saint-Jacques. On va simplement mettre un petit peu d'huile d'olive, un petit jus de citron. Donc, un petit peu de fleur de sel. Pas trop, parce qu'on va mettre nos œufs de truite après. Voilà, et maintenant on peut mélanger. Puis on va glisser ça dans nos petits tubes ici de concombre. On va compléter le dessus avec les petits œufs ici de truite marinés. C'est un petit peu comme un petit souci japonais en fait. Sauf qu'à la place du riz, on a notre concombre pour tenir, à la place du nori, et puis on a aussi notre Saint-Jacques en dessous. On rajoute encore un tout petit peu d'herbe. Encore une fois, une façon simple et originale de pouvoir présenter des coquilles Saint-Jacques crues, un petit peu différentes du classique carpaccio. Et nous, on se rejoint tout de suite dehors au soleil. Pour revoir ces endroits de rêve, rendez-vous bien sûr sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, où vous pourrez partager la recette du jour, et sur le littoral.be pour revoir ces endroits de rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada